Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image, et tout plus tôt t'y rêves, n'est plus saut. Tant de mystères j'avais dévoilé, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce qu'on t'a destiné d'être chaman-jaman king, d'être chaman-jaman king, si la France est en quoi ? Oui, c'est chaman-jaman. J'ai peur à la terre d'une toute l'autre lumière, et tu te battras jusqu'en enfer, par le feu et par le fer, pour être chaman-jaman. Et donc, bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Dazza, on se retrouve pour la suite de Samouraï Legend Mutsachi. Dans la dernière vidéo, on avait récupéré l'épée de l'eau, si en soi était une assez bonne avancée, je trouve, ma foi. Apparemment, le design de l'épée de l'eau, plus à certains, dans ce cas, tant mieux qu'on vous. Même si moi, comme dit, ben... Je sais pas, ça fait pas assez haut à mon goût, quoi, à mon goût, ça fait trop glace, voilà, quoi, bref. Dans tous les cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les... Dans les vidéos, maintenant, j'essaie de mettre le son de ma voix un peu plus fort, voilà. Je fais quelques réglages différents à Audacity, donc je sais pas s'il y a vraiment de différence. Si c'est mieux, ben, n'hésitez pas à le dire, que je sache si je reste comme ça ou si je reviens à la méthode d'avance, c'est-à-dire que je baisse le son du jeu pour la mettre à celui de ma voix. Mais ouais, parce qu'augmenter le son de la voix, en soi, ça baisse un petit peu la qualité de ma voix, et ça intensifie le bruit de fond, mais bon, vu que je fais une technique pour enlever le bruit de fond, on va dire que c'est pas spécialement grave. Du coup, maintenant, en fait, qu'est-ce que je dois faire, là, parce que je sais pas, je... Attends, c'est quoi, on va regarder la carte. Apparemment, faut rien faire dans ces... dans ces stages, dans ces étages-là. Donc, faut forcément passer au deuxième étage, donc, écoutez, je vous propose, sans plus attendre, d'y aller. Enfin, ou du moins, au premier étage aussi, hein, parce que là, en soi, on est au roi de chaussée. On va voir ça. Alors, est-ce que c'est au premier étage ? Hum... Ça m'en a pas l'air. Le colisée, on attendra un peu plus tard dans le jeu pour y aller, voilà, un moment précis. Pour le moment, je sais pas si c'est utile, et même que j'ai pas envie de prendre du temps avec ça. Voilà l'académie, ah, dans ce cas, je vois ce qu'il va se passer maintenant. On va... On va découvrir un... Le sage le plus... Le plus spécial du jeu, dans le sens où... C'est pas un sage, vous allez voir ça. Enfin, c'est pas une sage, une sage, une, c'est pas une prêtresse, pardon. Vous allez comprendre. Bonjour, Mosashi. C'est la rentrée des classes, mais il me manque mes deux meilleurs élèves. Je crois que tu aimerais bien les rencontrer. Ce sont des prêtresses jumelles du feu, et voilà, vous voyez. Comme dit, ce sera pas une prêtresse, ce sera deux prêtresses, ce bout-ci. Sérieux ? Bien sûr, elles s'appellent Mirabeau et Maribau. Elles sont absentes depuis un bon moment. Pourrais-tu aller les retrouver ? On n'a pas le choix, comme dit. Bonne réponse. Je vais entendre dire qu'elles étaient parties à la direction du Mont Terroir, un volcan qui est récemment devenu actif. Les gens du coin rapportent que quelque chose a mis l'esprit du volcan en colère. Les jumelles seraient apparemment allées l'apaiser. Elles sont jeunes, mais elles prennent leur responsabilité au sérieux. Elles sont très attachées l'une à l'autre. Leurs pouvoirs ne peuvent se manifester que lorsqu'elles sont ensemble. Oh, si seulement j'avais pu les convaincre de ne pas y aller, j'espère qu'elles n'ont rien. Le Mont Terroir est un endroit sinistre. Fais bien attention. Pas de problème, pas de problème. Je suis un fabuleux chamouret, tu sais. Du coup, les autres disent rien de plus. T'en as des E. On dirait des mecs de la... Comment ça s'appelle déjà ? Alors ? Ok, lui là, il me rappelle un mec de l'organisation méchante dans la FF7. Enfin, c'est pas des méchantes, c'est les Turcs. Les Turcs, brièvement, très brièvement. Non, c'est juste comme ça, c'est le fait penser. Vous n'allez pas non plus croire que je dis que c'est un Turc ou quoi. Mon seul, il fait penser. Voilà, c'est bête, mais bon. Du coup, on va repasser vite fait au laboratoire. Voilà. J'espère que c'est bien ici. On va dans tous les cas, en pire, on essaie. On verra bien. Parce qu'il y a Glissine, les commentaires qui apparemment m'a donné une formule pour faire un truc. Il faut créer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est cool. Donc, on va voir. Ouais, ouais. Alors, il a dit qu'il fallait prendre deux matériaux de fer et un d'acier. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Vous remarquerez le jeu de mots avec fer, fer, enfin bref. On est parti. En espérant que ce soit vraiment cool, parce que bon. Sinon, je ne vais pas être content. Attention. Eureka, j'ai réussi. Mon génie n'a pas d'égal. En soi, ce n'est pas vraiment le tien. Pour le coup, c'est plutôt Bébissi qui nous a aidé. Mais bon, on va dire que c'est OK. Alors, jamais mon génie n'avait atteint un tel sommet. Voici la plus grande invention. Une radio étrange. Il y a mieux comme grande invention quand même. Du coup, c'est génial, j'ai des radios étranges. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais c'est cool. Une radio étrange. Alors, la radio étrange, attendez. C'est considéré comment. Allez, là, regardez. Un décodant de transmission cosmique. On dirait qu'il ne fonctionne pas. Ouais, dommage. D'ailleurs, on m'a demandé les commentaires. Sinon, le jeu, il n'y aurait vraiment que les épées d'éléments élémentaires. Donc, celles qu'on va en train de récupérer. Et la lame pagaie. La lame pagaie, pardon. Donc, oui. Malheureusement, c'est les seules épées qui aura dans le jeu à récupérer. Ce sera les lames élémentaires et celles qu'on a au début. La lame pagaie. Sinon, il n'y en aura pas plus. Du coup, maintenant, il faut que j'aille voir les tunes de Manon. Logique. Quoique, c'est pas... Ouais, non. On va dire que c'est bon. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais c'est pas grave. Genre un objet récupéré ou à utiliser, je ne sais plus. Bref. En tous les cas... Ah, mon sachet ! Normalement, du coup, on aura une nouvelle destination sur la map monde. Vers le Mont-Tiroir. Attention, les gens, il faut me dire au tiroir. Je crois qu'il y a un jeu de mon merde. Les jumelles absenteïstes. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ce n'est pas grave, j'ai souvenir qu'à un moment du jeu, j'étais bloqué. Je ne comprenais plus où est-ce qu'il fallait passer. Du coup, j'ai raté dans le vide, j'ai vu une plateforme en bas. J'ai sauté au pif, j'ai réussi à passer. Et voilà, je n'ai jamais compris par où il fallait passer. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, puisque moi, j'ai réussi à avancer. Et que ça ne m'a rien fait perdre d'important. Donc, j'espère que ce coup-ci, je trouverai quoi faire. Le Mont-Tiroir. Parce que ça me ferait un peu fier de rester bloqué là où mon moi est dû passer. Et passer par pure chance, quoi. Alors, derrière nous, il y a un coffre. Le coût des coffres derrière nous, c'est-à-dire qu'il fait gaffe depuis le crisis corps. Parce que dans le crisis corps, c'est ça, il y a une mission qu'on ne peut faire qu'une fois. Où il y a un coffre derrière nous, et puis si tu le rates, tu rates une invocation. C'est un peu dommage que les invocations dans le jeu, il n'a pas... Bah, son billet caché, on va dire dans le crisis corps. Toi, technique. Bon, ce n'est pas de technique. C'est genre ici, ils nous mettent encore des ennemis basiques, quoi. C'est des bateaux, ça. Ok. Ah, du coup, vous voyez normalement ces espèces de cratères en ébullition, là. Maintenant, ce qu'on peut faire dessus, il me semble, c'est utiliser le pouvoir de l'épée de l'eau. Donc, je vous laisse l'admirer. Putain, elle est un peu tordue, la lame de Musashi. Ou alors, c'est l'effet de chaleur, peut-être. Bref. Dans tous les cas, vous voyez, regardez, l'épée de l'épée de l'eau, son animation. Moi, je me souviens qu'elle était plutôt classe, donc attention. Glaciation. Oh, bon. C'est peut-être pas aussi classe que dans mes souvenirs, mais quand même, je ne sais pas. Voilà. Le fait que ce soit une technique offensive, je trouve ça déjà plus sympa. Voilà. Je ne sais pas, moi, je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en penserez, parce que je sais qu'il y avait Beautiful Mike, qui avait été déçu par la technique de l'épée de la terre. Donc, j'espère que là, je ne serai pas déçu. Mais en tout cas, je l'aime bien, parce que voilà. On va oublier que dans le jeu, les animations restent assez basiques. Attention, on se fait un remake de Sephiroth. Sephiroth. Et là, faut qu'il ait peut-être qu'apparaisse en gros plan, mais on va éviter. Voilà. Donc là, les murs de feu qu'on ne va pas passer, vous vous doutez que... Il faut utiliser le pouvoir de glace, enfin de glace, dos, pardon. Alors toi, tu as un pouvoir, c'est cool. Je sais, je vous demande, blablabla, on prend une nouvelle technique, essaie, essaie, coupe-coupe. Ça, ça me rappelle quelque chose. Coupe-coupe en fait, cette technique, j'ai envie de dire que je trouve que c'est un peu une amélioration de la technique qu'on avait déjà à l'expiation. Parce qu'on soit, je ne sais pas, c'est le même délire, tu coupes l'ennemi en morceaux égaux. Bon, ce coup-ci, ce n'est pas en quatre. Mais bon, que ce soit huit ou quatre, dans tous les cas, ça revient au même. Parfait. Du coup, alors, attendez, là, il y a deux chemins, regardez, il y en a un là-bas. Et apparemment, il y en a un là. Tu reprends celui-là, vu qu'il est le plus proche. Toi, technique. Je ne sais pas ce que ça va être, ce sera la surprise, allez. Donc, il y a déjà, c'est pas ça. Par contre, ça va être chiant si elle fait, voilà. Allez, fais la technique. Ah, je me suis foiré, j'ai vu. Allez, technique. Allez. Merde. Ah, j'ai foiré mon... Merde, ah, le con ! Bon, attendez, je vais essayer d'y arriver ce coup-ci. Mais je me suis défendu. Enfin, je me suis venu, j'ai mis la garde, quoi. Nickel, on s'achève de l'avant, vous, on appuie sur le rond, on s'achève de nouvelles techniques. Oui. Tourniquet. Prends 20 PM, donc un peu plus gourmande que lesquelles qu'on a eu avant. Et je le trouve déjà plus classe, donc écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va garder, celle-là, pour le moment. Parce que voilà, je veux dire, je ne peux pas tester à tourniquet. Ok, du coup, toi, toi, toi. On tombe dans le vide, parfait. Tout est déprévu depuis le début, je tiens à le préciser. Le pauvre. Du coup, où est-ce qu'on va maintenant ? Parce que là, je l'ai aperçu qu'il y a un chemin qu'on n'a pas exploré, là-bas. Vous voyez, cet endroit, il est grand, quoi. Vous voyez, là-bas, il y a un truc, et ça, et quoi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, je veux savoir ce qu'il y a. Donc, on va y aller. C'est un petit détour, hein, je suis désolé. Au pire au montage, si j'y pense, je ferai une accélération, bah, bon, je ne prends rien à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas tout le temps forcément la motive de faire des montages. Là, en ce moment, je suis motivé, ça passe. Je ne sais pas si, genre... On va la motive de monter cette vidéo comme un ouf ce soir, on verra, ce sera la surprise. Mais oui, du coup, s'il y a des vidéos avec moins de montage que d'autres, bah, vous n'étonnez pas, c'est que j'étais moins chaud au niveau des montages. Et puis, de toute façon, il y a ce délire des montages. Bah, soit il durera que sur ce wok-fou à fond, soit il y a un moment où ça va me saouler, parce que bon, je sais que je ne tiendrai pas non plus infiniment, quoi. Bref, dans tous les cas, on peut avancer. Tout ça pour un chiffon, quand même, vous vous rendez compte ? Oh là, là, il y a un petit coup de lag. De toute façon, je sais que l'exemple sur la capture, donc vous me comprenez. Bon, même si vous, vous la ressentez en vitesse rapide, moi, je la ressens en vitesse, en freeze d'image, quoi. Ça reste bloqué sur une image, et ça passe ensuite un petit peu plus tard à l'image suivante. Donc, quoi, c'est un peu chiant pour jouer. Mais bon, du moment que vous, ça, on voit tout le temps l'action qui se passe, c'est cool. Même si vous la voyez en vitesse x4, voilà, vous la voyez, c'est déjà le principal. Bon, ils ont réussi à trouver le moyen pour faire apparaître de la fumée. Enfin, pour utiliser de la fumée, c'est cool, ou pas. Putain, n'empêche à être aussi près de la lave, il y a une espèce de robot qui ne devrait pas fondre, quoi. Je veux dire, c'est du métal, ça tient pas les coups, à côté d'une lave aussi balèze, non ? Bon, je sais pas. Enfin, il y a un truc en bas, là. Oh, il y a un coffre, surtout. Je demande si c'était pas ici, quoi. J'étais petit, il y avait grugié ou un truc comme ça, bref. Enfin, de toute façon, ça, je crois que je pourrais jamais le savoir. Où est-ce que c'était, vu que ça fait longtemps ? Mais oui, n'empêche qu'il fallait le voir, le coffre, là, avant le trouver. Bon, alors là, si je dis pas de conneries... Oula, attendez, coup de lag. Encore un. On ne peut pas changer. Si je dis pas de conneries, oh là, oh là là, ce qu'il se passe. Il ne voit plus rien, mon dieu, au score. Ah, putain, il est passé. Donc, ouais, si je dis pas de conneries, là, il y a un chemin là-bas, vous voyez. Je sais pas si on peut l'atteindre, on peut l'atteindre, je pense. Je crois qu'en fait, ouais, c'est... Il y avait un autre chemin qu'on a raté, enfin, on a raté, qu'on n'a pas pris. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va maintenant, ou voilà ? Je sais pas, j'ai n'ai pas trop la motive de refaire un aller-retour. On va juste se voir d'où est-ce qu'il était, parce que je sais que j'ai vu un chemin. Mais là, en fait, le problème, c'est que cet endroit, vu que c'est un endroit ouvert, je vais vous avouer avoir un peu de mal à retenir dans le coin. En soi, j'ai une bonne mémoire au niveau des lieux qu'on visite, pour retrouver mon chemin. Mais là, vu que c'est un endroit super ouvert, bah, j'ai un peu du mal à me faire une image de l'endroit où on est, de la tête. Donc, ouais, bah, je risque de rater deux, trois trucs, mais c'est pas vraiment grave, au pire. Voilà. On prendra. Donc là... Alors, les deux boîtes, parce que je suis fétichiste des boîtes, c'est bien connu. Putain, c'est quand même vachement la dernière attaque du combat de nos achats, je le dis souvent, mais putain, elle est vrai que c'est... Waouh, sans l'efficacité, quoi. Bon, tout le cas, j'espère que ce donjon ne sera pas non plus ultra long, parce que... Ouais, bah, ça vous aurait dit que je suis pas un ultra grand fan des lieux volcaniques dans les jeux vidéo. Enfin, ça dépend desquels, mais là, en fait, on va dire que la roche est trop mise en avant par rapport aux côtés volcaniques, et c'est un peu ce qui me... Ce qui fait que j'apprécie pas trop dans Musashi, cet endroit volcanique, quoi. Il y a des jeux où je kiffe, mais là... Bon, là, il y a mieux. Enfin... Hop... Hum... Des bons impé. Là, il y a de la lave. On aura toujours plus tôt de tête sauter, hein, mais bon. Je pense pas que le résultat aurait été cool. Ou alors, on aura utilisé les cheveux de Musashi comme l'assaut pour remonter. Ah, je vois bien le jour, n'empêche. Euh, ouais. Aïe, il est tendu, ce saut, quand même. On va tenter d'y arriver tranquille, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Ouais, tranquille. C'est juste de bien se placer, quoi. J'ai pris... Ça, c'est tout un peu trop long, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de lacs, quand même, aujourd'hui. De toute façon, on vous la ressentez. Ah, du moment, c'est pas pire que la dernière fois ou la dernière fois, c'était non-stop. Je vous jure, la dernière fois, dites-vous que dès que j'ai coupé la vidéo, en plus, il y a eu un gros running gag. C'était le coup du... Vous deviez redémarrer votre PC. Tu me dis, putain... Il me l'aurait fait un peu plus tôt, quoi. Ça me l'aurait vénère, quoi. Alors, du coup, attendez. Attendez. Non, là, c'est pas normal, par contre. Là, que je vais commencer à m'énerver. Bon, voyez-vous, s'il vous plaît, arrêtez vos coups de lag, mon cher. Ah, je dis, s'il te plaît. Ah, bah, c'est parfait. Ah, suffit de dire, s'il te plaît, ça passe. Alors, du coup, toi, tiens. Ah ouais, maintenant, c'est le coup qu'on va utiliser, là. Comme plateforme, je vais avoir mon saut. Ah, attendez, où est-ce qu'il faut... Putain. J'aurais pu le mettre plus en évidence, le coin. Ah bah, je crois que c'était ici. L'endroit où j'ai jamais su où aller. Enfin, étant gosse. Ouais, 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 là, j'ai un grand flashback, je me souviens, c'était ici. Là, je suis sûr. C'était ici où j'avais été étant gosse obligé de touter dans le vide. Donc là, je veux, je reviens, essayer de trouver où est-ce qu'il fallait passer de façon légite. Je me doute que c'est pas par là, en tout cas. Attendez, me dis pas que c'est bêtement par là. J'étais petit à peu court aussi quand je t'ai gosse, non, je sais pas. Coup de lag. Non mais Gurren Lion, il est mort là, c'est pas possible que je la gosse autant. Ouais. Ah, voilà. Je sais pas ce qui se passe, c'est petit coup de lag, c'est énervant, je vous rendais pas compte. Putain, mais surtout, ce qui fait que j'arrive pas à reconnaître l'endroit, c'est que j'ai l'impression que les proportions des zones sont pas respectées en fonction de où on se met dans l'endroit, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais j'ai cette impression là quand on avance. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à me repérer. Un pare-feu, ouais. Pourquoi pas ? Mais si c'est juste une résistance au feu, je m'en fiche un peu en fait. Regardez, on soit d'accord, là c'est le rendement bien. Voilà, vous voyez là, si on descend en bas, il y a des trucs. J'ai bien envie d'aller à y faire un tour 1. Parce que je suis sûr que c'était là que j'avais sauté le temps gosse. Hop, ah bah il y a une bouboule au fond. D'ailleurs, les boubouilles, il y a quelqu'un qui a expliqué dans les commentaires en fait ce que c'est. Et à mon avis, il a raison, c'est bien ça. Parce que ça peut que être ça, quoi je veux dire. Ah, donc je crois que c'était un d'asth, si je dis pas de connerie, si c'est pas le cas, je suis désolé. Mais en gros, il a expliqué que dans la mythologie, il y avait une mythologie où en gros, il existe deux mondes. Donc le monde, le monde fantomatique, si je puis dire. Ah, je crois que là, je crois que je vais résoudre un des problèmes qui m'a posé, qui m'était posé, était mos. Donc ouais, le monde fantomatique et le monde des humains. Et en gros, dans le monde fantomatique, tout le monde a sa sphère. Donc voilà, en fait, dès qu'ils sont tués dans le monde des humains ou qu'il leur arrive un problème, ils sont envoyés dans leur sphère pour être protégés. Donc voilà. Ouais, il pense que ça devient de là et je crois que je suis d'accord avec lui pour le coup. Alors en fait, ouais. C'était là quand j'étais petit que j'étais resté bloqué ou j'ai pas su quoi faire. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté au fond là-bas. Alors là, je m'en souviens. Et là, en fait, je crois comprendre. Allez, je me demande s'il ne faut pas simplement prendre l'épée de la terre. Et parce que si c'est ça, là, je vais résoudre un problème de bâche des gosses quoi. Ouais, non. Donc écoutez, le seul chemin que je vois, bah, c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit sauter dans le vide. Là, je vois pas de meilleur chemin. On va essayer de ne pas se foirer. Ah, je me suis foiré. Attendez. Il faut essayer de bien faire le sort, mais il y a moyen. Je sais que je l'ai fait étant gosse. Ah, putain. Bon, au pire, c'est avec quoi plutôt que de prendre des risques. Maintenant, on va faire le tour. Ce sera aussi tout aussi plus simple. Putain. Cette phrase était bizarrement construite. Hop. Ouais, là, ça me semble. Ah, ça passe, ça passe. Vous voyez, on est obligé de passer par là. D'un coup, j'étais gosse, j'étais pas fou. J'ai bien pris le seul chemin possible. Et on va dire que je ne devais pas faire attention au bas du niveau. Mais ouais, effectivement, là, avec du recul, je me rends compte que j'ai pris le bon chemin. Bon, voilà, moi, j'aurais pas fait ce mot pour rien. J'aurais compris qu'une des erreurs que je pensais faire étant gosse était en réalité le bon chemin. Ça fait du bien de savoir qu'on avait raison étant gosse. C'est vrai qu'on n'était pas fou quand il n'était pas trompé de chemin. Ah, je me sens. Je me sens comblé, là. Je vais vous avouer. Aïe. Là, il y a le gaz qui vient m'y aider. Du coup, je pense que là, on arrive bientôt au bout du donjon. Enfin, j'espère. De toute façon, vous avez remarqué que dans le jeu, les donjons sont assez longs. On peut dire qu'ils ont quand même fait du bon boulot, parce que le jeu est pas non plus. Voilà, tu le rush, quoi. C'est vraiment, ils prennent quand même leur temps à ce niveau-là. Les donjons sont assez grands, là, et ça se vaut. Voilà, et la lave tombe. Et Solar pleure. Eh bien, tout ça pour se créer un chemin. Hop. Oh. J'ai eu un lag en plein saut, donc je vous avouerais que j'avais pas vu la fin du saut et j'ai eu un petit peu peur. Allez, on va essayer de voir le coffre dans le lag. Ah, nickel. Et j'y gagne un verre de jus de passion. Parfait. Bon, là, du coup, faut... Oh, putain, faut revenir en dernière. Vous voyez, je crois que là-bas, c'est l'endroit où il y avait la grosse pierre qui nous bloquait tout à l'heure. Et là, ça a créé les chemins. Enfin, le chemin, pardon. Parce que je pense pas qu'on puisse l'atteindre d'ici. Ça me semble trop de gestes. Donc, on va faire le tour. En tant qu'à faire, on va éviter tous les obstacles. Ouh. Joli. Ouais, vous voyez, je pense qu'il faut faire un putain de détour quand même. Tout ça pour ça, quoi. C'est waouh. Ah, là, ils ont un peu abusé ce qu'on renique, ça, à un niveau de l'architecture du lieu. C'était pas top. Glaciation. Surtout quand même, c'est vrai, mais je trouve qu'on l'a tôt dans le jeu, le double saut. Si là, je trouve, limite, on l'aurait eu de base, bah, ça aurait pas changé grand-chose. Alors là, vraiment, ils auraient dû le laisser de base, en fait. Qu'on l'aie dès qu'on commence le jeu, et pas qu'on doit le récupérer via une ceinture libellule, parce que là, je trouve ça un peu con comme principe. Mais enfin bon, pourquoi pas. Vous voyez, comme dit la pierre, là, il tombe. Ton vieux. Hop. Hop. Fais attention. Ce sera dommage de manger du samouraï grillé aujourd'hui. Allez, touche-le, touche-le. Putain, je n'arrive pas. Libéré, sois-tu. Merci de m'avoir libéré, je dois retourner à mes zoning guéri. Tu sais, des boules de riz. Ils sont plus nourrissants et meilleurs pour la santé qu'un sandwich. Une bouche et tu deviens un croc. En soi, les zoning guéri, quand on y réfléchit, c'est juste du riz salé, si j'ai pas de connerie. Je sais pas, je me dis, je sais pas, tu prends une bouchée de riz normale, et voilà. C'est comme si tu manges un nori-guéri. C'est pas non plus un truc de ouf. Je sais pas ce que les japonais ont être intime dessus. Ce qui me fait marrer, c'est des gens qui n'ont jamais mangé et qui veulent absolument manger de leur vie, et qui pensent que ça aura un putain de goût. Alors, je veux dire, c'est juste du riz. Ce sera du goût de riz. C'est tout. Bon, avec une algue au milieu, mais la algue, voilà, il a bouffé à la fin. Il faut dire, c'est juste un petit encard. On verra pas comme ça, mais voilà. C'est pas un truc de ouf. C'est vrai que, oh putain, la vision qu'on peut avoir dans un anime de l'onigiri est pas vraiment celle qui est réelle. Oh, j'ai eu chaud, moi. Heureusement que j'ai été réactif. Parfait. Heureusement que j'ai été réactif de me protéger. Bon, c'est vrai qu'on va les laisser. De toute façon, il ne faut pas de technique à apprendre. Et même s'il y en avait une, il aurait fallu que je me rende des PV pour la prendre. Je vois que je suis pas chaud pour ça. Non, je pense que là, j'y aurais été comme un barbare. La pièce de fer, c'est génial. Parce que là, je suis un peu en manque depuis la dernière vidéo. D'ailleurs, mais ici, vu que c'est toi qui nous avait filé la formule pour faire la radio, limite si tu sais à quoi sert la radio, ce serait cool aussi parce que j'ai pas trop d'idées en fait, pour le coup. Je sais pas, tous ces objets qu'on récupère, je le demande, c'est vraiment pas pour des catanex quoi, c'est probable. Enfin bon, allez savoir. Je suppose que la porte qu'on a vu qui est débloquée là, il faut trouver un moyen de la débloquer avant d'y aller. Ça me semblerait logique dans tous les cas. Mais regardez, c'est des ennemis que je tue en deux coups, c'est quoi l'utilité de les foutre là ? Je comprends pas. Mais en ce moment, quand on y réfléchit, limite, il y aurait pas eu d'ennemis, ça en serait un peu revenu au même quoi. Attendez, faut sauter dessus là, ils sont sérieux. C'est une blague. Ah non, ils sont bien sérieux apparemment. Mais c'est pas possible. Je peux utiliser l'épée de la terre ? Quoi ? Ah ok, pardon, il y en a des plateformes. Mais sinon, faut attendre. Bon, on va faire nos passions alors. Ah ok, pardon, il y en a des plateformes. Là, ça me semble bon. Mais regardez, il y a un coffre, ça doit être chaud pour aller le chercher, putain. Je suis tenté d'essayer, mais regardez, j'ai l'impression que le... T'es vie s'il vous plaît. Oh coucou, coucou, c'est pas passé loin là. Non ! Oh putain de merde ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Non mais sérieusement là, je... Wow ! Ah, je jouerais bien un coup d'accordéon là, juste pour fêter ça. Euh... Ah, c'est pas passé loin. Voilà, dans des coups de lag. Et vu que j'ai entendu un bruit d'ennemi qui me tirait dessus... Ok, le jeu ne s'était même pas mis en pause. C'est-à-dire qu'il m'aurait touché, bah je l'aurais senti passer quoi. La manette aurait vibré, j'enviens. Parfait ! Oh, aucun problème ! Donc ouais, du coup, je pense que le... Il y avait une espèce de porte où on n'avait pas accès. A mon avis, ce sera pour plus tard. Ah, combien de minutes ? Ouais, bah je pense qu'on va s'arrêter là de ça. Ah, une bonne petite vidéo. Parce qu'après le problème, c'est que ça restera durer trop longtemps si je continue. C'est pas passé. Ah ! Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que voilà. Ah ! Oh ! Ouais, c'est que là, à mon avis, le chemin qu'on a vu où il y avait... Yeah ! Où il y avait une porte bloquée. Je pense qu'on y a accès que dans le... Ça me semble tendu, mais j'ai pas le choix. Ah, je suis tranquille. Je pense qu'on fait qu'on y ait accès quand on aura fini une première phase devant. Parce que vous vous dites que ce sera comme... Comme nous, le donjon de la terre, on devra... Non, le donjon de l'eau, pardon. On devrait y passer deux fois, quoi. La première fois, récupérer prêtresse. La deuxième fois, l'épée. Qu'on va se voir de là, les gens. Donc, écoutez ! Moi qui n'ai plus beaucoup de PV... Attendez, c'est quoi ? Ouais. Si je dis pas de quand même, en fait, à chaque fois, après un point de sauveillarde, je crois qu'il... Ah non, pas ce coup-ci. C'est dégueulasse. Je pensais qu'à chaque fois, il mettait de quoi nous rendre des vies et des PM. Mais apparemment, pas tout le temps. Ah, il y a un coffre là-bas ? Ah, c'est quoi ? J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le coffre avant qu'on s'arrête. Petit type personnel. Je veux savoir. Alors, qui a-t-il donc dedans ? Des pierres précieuses ? Je ne sais pas, peut-être. Un kit Galvabot. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Du coup, je pense que là, on est apte à s'arrêter. Donc, on va se dépasser de les sauveurs d. Quoi que je me demande si on se suicide, si on revient pas au checkpoint. Je sais pas, le checkpoint, il est sans servir à ça, vu que... Ouais, non, je sais pas, en fait. Bon, bah, bref, en tous les cas, on va pas se suicider. Voilà. La mort aujourd'hui ne sera pas une amie pour les vivants qu'elle libère. On va savoir de là. On va goûter les gens. Moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça se passe bien de la prochaine vidéo. On récupérera les prêtresses du feu. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Et moi, je vous dis cela tous à la prochaine. pour la prochaine vidéo de Samurai Mosachi Legend. Ciao, les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada